Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Sinbad, la légende des sept mers. Film d'animation traditionnel et un petit peu en 3D, sorti en 2003, réalisé par Tim Johnson, qui a réalisé Fourmis et nos voisins les hommes, et Patrick Gilmore pour les studios Dreamworks. Au doublage en VF, nous avons évidemment Patrick Bruel, qui double Sinbad, Monica Bellucci, qui double Marina, Emmanuel Bondville, qui double Eris, Damien Ferrette pour Proteus, et le regretté Marc Alfos, qui double Keil. Avec moi pour parler du film aujourd'hui, Robin. Bonjour ! Ça va ? Ouais, ça sent vachement les années 90 ce film. C'est clair, putain. Le résumé du film, c'est moi qui m'y colle. C'est quoi le résumé du film ? Le résumé du film. Sinbad est un pirate marin aventurier grec, visiblement, dans le film. Ouais. Et qui décide de voler le Livre de la Paix, artefact magique un peu... Quand il est fermé, c'est pas la paix, mais quand il est ouvert, c'est la paix. C'est ça, c'est un peu ça. Et en chemin, il rencontre la déesse Eris, qui lui propose un marché en lui disant de voler le livre. Sinbad accepte d'abord, puis renonce à voler le livre, mais Eris le vole quand même en se faisant passer pour Sinbad. Sinbad doit le récupérer, s'en suit un plan machiavélique de la déesse qui va le piéger. Et bref, tout un tas d'aventures à travers les fameuses sept mers, même s'il n'y en a pas vraiment sept. Oui, ça aussi, il y a plein de choses à dire. Voilà. L'autre avis sur le film. Bonjour, t'es-moi, je vous avais aimé le spectacle ! Qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? J'ai pas aimé. Ah ouais ? Bah, c'est pas que j'ai pas aimé, je me suis fait chier quand même. Je pense que... Je pense que j'étais... Je l'ai découvert tard. En fait, je l'avais déjà vu une fois, il y a huit ans, peut-être, je crois. Mais je l'avais vu en travaillant sur un projet d'école. Ouais, donc d'un oeil. D'un oeil. Et je m'étais dit à l'époque, c'est pas mal, c'est pas mal en film de fond. Mais en film où tu le regardes vraiment et tu regardes ce qui se passe, franchement... Je sais pas, il y a beaucoup de péripéties les unes après les autres où tu te fais un peu chier. Après, il y a quand même des bonnes trouvailles, il y a quand même de la bonne action, il y a de la bonne animation. Mais je sais pas, il manquait le truc pour que moi, en tout cas, je sois engagé dans le film et que j'ai envie de... Je sais pas, il manquait un truc pour moi, la petite flamme, qui fait que, oh my god, je suis vraiment super embarqué dans le film. Et il manque un putain de troisième acte à ce film. Quand on arrive à la fin et qu'il revient à Syracuse, je dis, ok, là, ça part. Là, il y a le troisième acte, il y a l'affrontement avec la... Non. Non, non, c'est bon, il a résolu l'énigme. C'est bon, elle s'est fait piéger, générique. Ah d'accord. Pour moi, j'étais là, je fais, ok, il manque un acte, il manque un truc. Et je sais pas, il y a peut-être tout l'argent qui était passé dans les autres rebondissements avant, j'en sais rien. Ouais, ouais, c'est... On reparlera de la production de ce film. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, pour moi, c'est... Ouais. Vraiment pas fou. Vraiment, je le re-regarderai pas, quoi. Et toi ? Moi, c'est un film que j'ai vu maintes fois pendant mon enfance, donc j'ai quand même un petit attachement nostalgique. Le revoir, ça a mis un petit coup là-dedans quand même, parce que la 3D, on a pris un gros coup dans la gueule, c'est salement moche. Il y a des trucs qui sont vraiment cool, les cheveux d'Eris en animation, là, sont incroyables. L'animation d'Eris. Ah ouais, c'est formidable. C'est juste un des meilleurs trucs du film. Par contre, strabisme. Ouais, de nombreuses fois, ouais. Des fois, elle le regarde pas dans les yeux, ou elle a les yeux qui divergent. Ouais, c'est vraiment des trucs à la Dreamworks, des fois, là, où ils ont un peu rushé certains trucs. Ouais, mais bon, les directions de regard, c'est tellement important d'animation, et là, à chaque fois, ça me sortait du film. Quand je le vois, je fais un mec, elle le regarde pas. Mais ça, même à l'époque, c'était un truc où ça nous faisait un peu marrer, tu vois, donc... Ouais. Voilà. Moi, l'écriture, le troisième acte, me gêne moins, parce que je trouve... Enfin, je suis d'accord avec toi, il manque un truc, mais c'est parce que le film a été raccourci, je pense. Mais je trouve que le twist de fin, dont je parlerai dans mon extrait, est excellent. Parce que même en connaissant le scénario, en fait, tout le long du film, je m'y attendais pas. Et je comprenais pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Enfin, je m'en rappelais pas ce qu'il allait se passer, et en fait, quand elle explique son plan à la fin, j'étais là, ah putain, oui, c'est vrai. Du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé les doublages excellents aussi en français. Ça marche très bien. Les dialogues sont pas très bien écrits, par contre. Non. C'est vraiment un film qui est marqué dans son époque, c'est-à-dire les années 2000, et qui est une époque, je suis désolé pour les nostalgiques de cette époque, qu'on peut oublier. On peut passer à la trappe, c'est pas grave. Bah, ça dépend de quoi. Ça dépend de quel film. Ouais, ouais, un bon paquet de trucs qu'on peut les... J'y reviendrai après, mais moi je vais te dire pourquoi je l'ai loupé, Simbad. Mais, il se trouve que Patrick Boudel marche bien. Ouais. Monique Abelouchi, moi je trouvais que ça marche bien, pour les deux personnages, là. Le truc que je trouve incroyable dans ce film, c'est les musiques. Les musiques sont vraiment bonnes. Monica Abelouchi, moi je suis... Qui à la base est faite par Hans Zimmer, mais en fait il a pas pu, et c'est l'autre, le compositeur, je vois le nom, qui l'a fait, et il s'en sort vraiment bien. Bah, c'est celui qui a fait les musiques de Shrek et de plein d'autres films, de Prince d'Egypte et tout, quoi. Donc ouais, il y a plein aussi de petites blagues, mais pareil, marquées dans leur époque. Très sexuelles comme film. Très, 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 très tendancieux. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs, on en reparlera pas dans un extrait, mais il y a un moment où Simbad, il fait un espèce de... Quand Marina, il arrive sur le bateau, il fait un dart, down, up, puis genre qui est extrêmement discret, et je l'avais jamais vu, et j'ai fait, mais comment c'est passé ? Comment c'est passé à l'approuval, ça ? Si, bien sûr que c'est passé, et quand tu vois ce qu'il y a eu sur Eldorado... Oui, voilà. Mais Eldorado, tu vois, il y a une ambiguïté où tu te dis, non, mais ils peuvent toujours se dire, bon, ok, ils peuvent justifier le truc. Là, c'est pas caché, c'est vraiment... Oui, là où tu vois, Eldorado, je me suis éclaté, et les intégrations 3D, 2D marchaient beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Eldorado qui est avant. Oui. C'est ça qui est drôle. Bah ouais, après, ça dépend des productions. Après, l'histoire de Simbad, elle est aussi intéressante avec, encore une fois, Katzenberg. On reparlera un peu de tout ce qu'il y a autour du film, mais bon, on va pouvoir passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant ! Des génies à l'étapeur ! Je commence par le début, parce que commencer par la fin, c'est compliqué. Ouais, mais bon, comme je n'ai pas trouvé les trucs très intéressants, il y avait des bonnes scènes d'animation, en fait, je me suis rattrapé là-dessus. Et en fait, comme j'avais un très vague souvenir du film, quand je suis arrivé dans la scène d'introduction, qui est mon coup de génie, je me suis dit « Ah putain, je vais passer à un bon moment ! » Parce que la scène d'action, les actions, elles sont super, l'anime, elle est cool, c'est super créatif. Les caméras sont extrêmement bien gérées, je trouve. Mais même les chorégraphies de combat sont super bonnes. Le gars qui t'attrape une lame avec la bouche, bah c'est pas possible, mais là, il me l'a vendu. Et j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'il y a un côté cool. Ouais. C'est genre juste, c'est bon, il peut arrêter un mec qui l'attaque avec un sabre, avec ses dents. Ouais, tu me l'as vendu. Et du coup, en fait, il y a vraiment ce côté cool. Et en termes d'introduction de personnages, en termes de show don't tell, j'ai trouvé ça très bien. Là où des fois, il nous telle plus qu'il nous show. Il n'y a pas de narration. Ouais, il n'y a pas de narration. Au début, il y a Eris qui fait un petit truc. Ouais, et ça, le début, Eris, en fait, c'est une déesse. Oui. Et en fait, comme elle se fait chier, littéralement. Ouais, c'est vraiment ça le truc du film. Elle ne peut pas mourir vraiment. Elle est juste en mode, bah tu sais quoi, je me fais chier. Je vais aller casser les couilles sur Terre à des mecs qui auraient demandé... Je vous parlerai de la mythologie plus tard, mais c'est vraiment ce qui caractérise le personnage de la déesse Eris dans la mythologie grecque. Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom de l'endroit où elle habite, le Tartare ? Le Tartare, oui. Moi, je lui disais, ça me fait marrer. Pour moi, c'est pour moi, j'ai oublié que c'était le truc de la... Ouais, c'est l'enfer, en fait. C'est ça qui a inspiré l'enfer dans la mythologie chrétienne aussi. Ouais, non, clairement, mais j'avais oublié que le nom Tartare, c'était le nom. C'est ma compagne qui me l'a rappelé, puis j'ai fait, ah oui, mais c'est vrai, d'accord, effectivement. Mais donc voilà, scène d'intro, ça va être très radiophonique comme extrait encore. Beaucoup de combats, mais des chorégraphies vraiment cool. Une animation léchée, donc je pense que c'est un peu, je dirais, la séquence où ils avaient du temps. Et peut-être que c'était le début de l'argent et qu'ils ont vraiment tout mis. Peut-être que c'était le concept pour vendre le film au studio. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, on va vraiment passer un bon moment. Puis en fait, plus ça avance et plus je fais pour... Et puis c'est vraiment très jeu vidéo, en fait, maintenant que tu le vois. C'est genre, ok, t'as passé cette étape. D'ailleurs, ils ont fait un jeu vidéo à côté du film pour faire la promotion du film. Ouais, c'est ça. Et t'as passé cette étape, t'as un boss, next boss, et ainsi de suite. C'est exactement ça. Jusqu'au boss final. Mais ce qui fait que ça en fait, à mon sens, un bon film d'aventure, en fait. Ouais. C'est pour ça que quand t'es gamin, c'est super cool parce que t'es là, ils passent les étapes, il y a les différents monstres et tout. Puis comme tu dis, les scènes d'action sont vraiment bien amenées et bien faites. Ce qui fait que pendant les scènes d'action, tu t'ennuies pas entre les deux. Il y a beaucoup de dialogues un peu au ZEF. Ouais. Et ce qui fait que c'est chiant à regarder la plupart du temps. Mais les scènes d'action, moi, je trouve, vraiment font le sel dessus, mais sont quand même agréables. Et on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans le Tartare. Donc, à la fin, ils arrivent dans le royaume des Rhys. Donc, tu vois le bateau, ça dézoome. Et tu vois le bateau au bord de la terre qui est plate, avec l'eau qui coule. Oui, d'ailleurs, Dreamworks, platistes, au secours, quoi. Platistes ou avant-gardistes ou Pirates des Caraïbes 3 leur a tout volé. Parce que c'est sorti 7 ans avant. Le final, là, quand ils arrivent dans l'autre monde. Mais bon, platistes, oui, à l'époque, ils étaient platistes. C'est le truc de mythologie. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai vu ce truc, j'ai fait, on dirait vraiment le truc de Pirates des Caraïbes 3. Exactement ça. Et puis, c'est vrai, quand je me suis renseigné, j'ai compris aussi plein d'autres trucs sur la sortie du film. Dont on en parlera après. Mais du coup, voilà, mon extrait, c'est ça. C'est principalement des combats, de l'animation cool, des bonnes chorégraphies, des bonnes idées, des bons caractères design. Je trouve qu'aussi, dans le film, tout le monde est beau. Oui, c'est vrai. À part l'espèce de personnage, là. Le rat. Ouais, le rat. Il est excellent. Mais après, c'est le côté dessin Dreamworks aussi. Tu sais, comme le prince d'Egypte, tout le monde est beau dans le prince d'Egypte. Ils ont vraiment ce côté de faire des statues grecques. Mais non, attends, dans Eldorado, le conquistador, il est dégueulasse. Mais non, mais il est flippant, mais il est beau. Oui, il est beau. Il est bien dessiné, tu veux dire, il a du charisme. Oui, oui. C'est ça qui est cool. Je comparais plus au prince d'Egypte pour les designs des personnages. Parce qu'il y a vraiment ce côté avec le nez très droit, vraiment un trait pour le nez. Et c'est assez simple en termes de lignes, mais c'est très efficace. C'est ça, tu sais que tu pourrais mélanger les trois films dans les dessins. Tu crois que c'est le même univers ? Putain, c'est inverse. Bon, allez, on écoute. Kale, à vos ordres. On va devenir race. Allez, à la bord-là ! Qu'est-ce que tu dis de cette figure ? C'est plutôt cool, hein ? Tu en fais toujours un peu trop. Juste un poil. Ah, je... J'en fais trop ? Ouais, on se disait, les musiques sont vraiment... En réécoutant les salaires. C'est ce que j'ai dit, ouais, les musiques, elles sont à le déglam. Ouais, c'est ouf. Et ça, vraiment, Pierre des Caribes, voilà, ils ont tout pompé. Bah, après... Mais c'est vrai qu'en même temps, on pourrait t'en refaire un parallèle avec Pierre des Caribes, parce que le personnage principal, arrogant, charmeur, pirate... Les gars, ils me piquent des idées. J'allais en parler après. Ok, bon, bah, voilà. C'est ma recours, voilà, à les donner. C'est Pierre des Caribes. Allez voir Pierre des Caribes, parce que c'est bien mieux. Ouais, ouais, c'est clair. Après, en termes de musique de pirate, je suis d'accord que c'est très proche de Pierre des Caribes. Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait pour Sea of Thieves, en fait, j'ai l'impression que le pirate évoque la même chose musicalement pour n'importe qui, en fait. T'as vraiment un truc de... C'est grandiloquent, c'est des bateaux, c'est des machins, c'est sur l'eau, c'est des trompettes, c'est des violons, c'est vraiment des thèmes très forts. Sea of Thieves, les musiques, elles sont aussi incroyables, tu vois, et c'est vraiment un jeu de pirate, et c'est une autre équipe qui a fait les musiques. Et donc, bah, vas-y, c'est quoi ton coup de génie à toi, là ? Bah, alors moi, ça se passe à la fin du film, donc comme on a dit, on va pas résumer tout ce qui se passe entre les deux, parce que vraiment, si vous avez vu le film, c'est... C'est des étapes. Ouais, c'est vraiment les étapes d'un voyage. C'est quoi ? Un, il tabasse des sirènes ? Tabasse des sirènes. Marina tabasse des sirènes, les autres font rien. Oui, parce que c'est des hommes. Avec le chien. Ah, le chien ! Ah, quel enfer ! Le chien qui bave, là ? Non, mais alors, la bave qui gèle, pareil, effet incroyable. C'est vraiment extrêmement bien fait. Le chien qui bave, moi, ça me cripe. Je déteste ça. Dans Rio, le chien qui n'arrête pas de baver, ça me dégoûte. Et qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a le poisson géant. Le poisson géant, oui. Après, il y a l'oiseau. Ça, excellente séquence de l'oiseau, qui est basée d'ailleurs sur les contes originaux. Pour beaucoup, c'est la seule. Oui, et d'ailleurs, l'oiseau, c'est la seule blague qui m'a fait rire. Quand il monte, là, il fait... Elle a pas vu le piaf ! Il était très gros, comme un truc ! Très gros ! Incroyable. La séquence de descente en luge, pareil, j'ai kiffé. C'est vraiment, vraiment cool. Mais pareil, encore une fois, c'est vraiment du loot de jeux vidéo. Ah oui ! Ah, tu perds ton épée, tu perds ta hache. Ah, mais comment on va pouvoir pouvoir redescendre ? C'est un peu des petits kiffs d'animateur, tu sais. Tu fais, putain, vas-y, les gars, on a une séquence où il descend une montagne en luge poursuivée par un oso-géant. Qui veut ? Oui, mais qui veut ? Mais il y a aussi, moi, ça m'énerve, ce que ça fait. OK, je viens avec une hache et une épée. J'ai perdu la hache, j'ai perdu l'épée. Ah, comment on va bien descendre de cette montagne ? Est-ce qu'il y aurait pas un bouclier dessiné dans ton dos ? Ah, comme de par hasard ! Tu sais, je suis en mode, allez, les gars, c'est quand même... Bon, en fait, c'est vraiment les trucs de jeux vidéo, c'est comme si on en avait plein, mais j'imagine que oui, quand t'es en France, tu fais « Oh, la trop bonne idée, le bouclier, c'est un dinguerie ! » Oui, du coup, je vais parler de mon coup de génie à moi qui vraiment, à la fin, qui est en fait le dénouant, d'accord ? Enfin, la résolution du plan d'Eris. Donc, tout le long du film, je me disais « Mais ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi elle n'a pas volé le livre dès le début ? » Parce qu'on se dit, son plan, c'est de voler le livre. C'est ça qu'on nous fait croire au début. Parce qu'elle fait le marché avec Simbad. Elle lui dit... D'ailleurs, c'est cool, elle l'emmène dans l'eau, il y a une bulle d'air qui se forme autour de lui. Pareil, ils se sont fait chier sur les effets, tu vois. Ah ouais, non, non, il y a eu beaucoup de boulot. Tu te demandes pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle aurait pu voler le livre dès le début. Elle a plein de pouvoir, elle s'en bat les couilles. Si c'est que le livre qu'elle voulait, elle allait sur le bateau, ou son monstre travaillait sur le bateau et elle avait pas fait prendre le livre et ciao. Sauf que c'est pas ça qu'elle voulait. C'était pas du tout son but. Donc, son but, à elle, c'est que Proteus meure. Et on imagine que, comme c'est toujours le cas dans la mythologie, elle peut pas intervenir directement pour tuer un humain. C'est assez rare que les dieux fassent ça. Ils passent toujours par des stratagèmes un peu chelous. Puis, en plus, comme c'est la déesse du chaos, on a dit qu'elle aime bien manipuler les gens, s'amuser. Comme tu l'as dit dès le début, elle se fait chier. Et du coup, à la fin, elle explique en fait que, enfin, c'est Simbad qui se rend compte de son plan, qu'en fait, elle a fait tout ça pour que Simbad porte le chapeau, qu'il se fasse arrêter et elle savait que Proteus allait prendre sa place et être condamnée à mort et elle pensait que Simbad ne viendrait pas chercher le livre. Puis, quand elle voit que Simbad se met en route pour chercher le livre parce qu'il est payé par Marina au début, il le fait vraiment pour des raisons vénales, pour l'argent, c'est là qu'elle lui met les différents obstacles sur la route en essayant de l'empêcher. Et même quand il arrive enfin en tartare, elle continue de jouer avec lui et elle ne lui laisse pas prendre le livre en lui proposant un dernier marché un peu tordu que je trouve très cool. En plus, la séquence du tartare, visuellement, elle est super intéressante quand il y a ces espèces de dunes là comme des vagues avec les statues qui sortent, les bateaux qui sortent. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Le doublage d'Eris, l'animation d'Eris, on l'a dit, c'est un des trucs les plus brillants du film. Ça m'a beaucoup pensé à Hadès. Mais oui, il y a ce côté Hadès aussi, mais elle est plus sournoise et tout. Vraiment, ils ont vraiment géré le concept de ce personnage-là. Et du coup, quand c'est arrivé à la fin du film, moi je comprenais, j'étais là, mais en fait, il est complètement con ce film. Et quand elle explique son plan, je suis là, ah putain, c'est vrai, non, en fait, c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. Et effectivement, ça se résout très vite après où Simbad revient à Syracuse finalement. Et en fait, il n'a pas menti, c'est ça tout le twist du film, c'est que non, il n'a pas menti. J'ai fait, ok, est-ce que le film était censé être plus long ? Est-ce qu'il y avait plus de trucs à la fin ? Bref, on reparlera peut-être de ça après. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Aussi, quand il revient à Syracuse, moi, le commentaire que j'ai eu, j'ai fait, mais attends, parce qu'il avait 14 jours pour faire l'aller-retour. Ouais. Et quand tu arrives à Syracuse à la fin du film, tu as l'impression, ça fait 10 ans. Oui, mais il arrive pile-poil. Non, mais ça fait l'impression que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'entretenir les murs. C'est clair. Ça, c'est parce qu'ils ont fermé le livre. Ouais, mais j'étais là, j'ai fait, franchement, les gars, t'as 14 jours, ça fait pas ça. Il y a ça, le côté où Proteus va effectivement et à deux doigts de se faire trancher la tête. Ouais. Alors qu'il y a son père, alors qu'il y a tout un truc genre... Mais son père, d'ailleurs, il y a une scène comme ça. Ils ont même mis un petit truc où son père essaie de le faire évader et Proteus étant noble prince de cœur et machin. Mais ça, non, si, le personnage de Proteus est constant sur ce côté-là. Ouais, mais j'achète pas le côté genre, Oui, mais il veut pas. Il le dit. Il le dit lui-même. Il dit, non, j'ai confiance en Simbad. Il va ramener le livre et je vais faire comme la loi et tout, machin. Non, Proteus, par contre, il est chiant, mais il est honnête. Ouais, je comprends pourquoi Marina, elle est partie avec Simbad. C'est ce que j'ai noté à la fin. Le gars s'est fait friendzone ou il a rencontré quelqu'un en prison. On sait pas. Un des deux. Parce qu'à la fin, il lâche l'affaire assez vite. Comme Marina, elle lui fait Non, mais tu sais. Elle fait, non, mais t'inquiète. Vas-y, va avec l'autre. Je m'en fous. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça aussi. Il y a plein de trucs qui sont rechés comme ça. La romance entre Simbad et Marina est pas incroyable. Franchement, c'est juste les deux doubleurs fonctionnent bien ensemble. Donc, on y croit un peu. Il y a une petite alchimie au niveau des voix et tout, mais les dialogues sont pas fous. Le truc qu'ils m'ont perdu, c'est qu'ils ont fait un mélange artistique gréco-arabe. Simbad, ça vient des milliers de nuits. Mais ça se passe à Syracuse, en Sicile. J'ai fait, mais les gars... Mais ils ont grequifié le truc parce qu'Ery, c'est une déesse grecque. Mais voilà. Proteus aussi, son nom, vient d'un demi-dieu grec. ils prennent Monica Bellucci pour faire une... Et j'étais là, je fais, on comprend plus rien. Est-ce que pour Dreamworks, la Méditerranée, c'était un buli bulgade d'endroits ? Il est aidé en Tunisie, c'est peut-être ça, ou en Algérie, je crois. C'est ça la caution. Je fais, c'est quoi le truc ? Je comprends plus ce qu'ils veulent dire. Après, par contre, ça a été une des grosses critiques du film aussi à l'époque, c'est qu'ils ont complètement effacé le côté conte des mille et de nuits, le côté culture arabe. Il est inexistant, en fait, dans ce film. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y a déjà eu des adaptations, il y a déjà eu une adaptation, notamment, fameuse, parce qu'elle est nulle à chier, de Simba dans Film Live Action, qui tête de 62. Et d'ailleurs, elle est tellement nulle que l'acteur principal a essayé de faire croire qu'il n'avait pas joué dedans. Alors qu'il est dedans, on voit sa tête et tout. Mais il a maintenu que ce n'était pas lui. Vous avez la télévision artificielle ? Alors, moi, quand j'ai voulu choper Simbad pour le regarder, je suis d'abord tombé sur la version, je dirais Wish, de l'animation adaptée en animation 2D, mais vraiment le conte des mille et nuits adaptés, animés. Il y a un vieux film d'animation. Avec un budget de 10 euros, quoi. Et alors, tu l'as vu ? J'ai sauté dedans, j'ai fait « c'est pas ça ». Ouais, ok. Ah, je serais curieux de le voir, du coup. Ouais, ouais, bah, voilà. Je peux te dire comment le trouver facilement. Parfait, superbe. Voilà, allez, on écoute. Vas-y. Vous, les humains, vous êtes tellement prévisibles. Prothéus ne pouvait pas s'empêcher d'être généreux. Et toi, tu ne pouvais pas t'empêcher de le trahir. Oui, mais voilà, je ne l'ai pas trahi. Je ne me suis pas enfui. Pourtant, tu l'as trahi, petit homme. Tu lui as volé son seul amour. Regarde-là, Sinbad. Ah ! Il n'est pas encore dans sa tombe et tu fais déjà des avances à sa fiancée. Reconnais-le. Ton cœur est aussi noir que le mien. On va faire un listing de toutes les adaptations de Sinbad. Aïe, 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 aïe. Après, il y a aussi ce truc-là que j'ai bien aimé par contre à la fin, effectivement, sur le twist où elle lui demande de ne pas mentir. Oui. Et lui, après, il s'explique. Mais c'est encore une fois, je suis en mode, il fait une connerie puis après, il explique à la caméra pourquoi il a fait la connerie. On a compris que fondamentalement, tu ne voulais pas y aller, que tu voulais te barrer au Fidji, que tu es resté grâce à Marina et que tu as voulu jouer le mec honnête. Sauf qu'il ne l'est pas. Sauf que tu ne l'es pas. Jusqu'à la fin, il ne l'est pas. Jusqu'à la fin. Et là, tu nous dis, en fait, j'ai menti. Oui, mais on n'avait pas besoin. À la fin, c'est le seul moment d'expliquer les fausses. Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comme on l'a dit, les dialogues sont assez mal écrits. Mais je pense qu'il y a une passe de production qui a été faite derrière pour clarifier tout ça. Parce que... Pour des raisons de... Dreamworks était dans la merde à ce moment-là et il s'est encore plus mis dans la merde. Enfin bref, on va en reparler. Oui, dans La Potion Magique tout de suite. Alors, Grandé Bullux, qu'est-ce quoi ? C'est quoi que tu nous prépares, là, copain ? Alors, je vais commencer avant de vous parler de plein de choses autour du film. On va vous faire un petit quiz. Quiz sur Simbad, la mythologie, etc. Alors, attendez-vous parce que je ne vais répondre à aucune question. Je suis nul. Ah, superbe. Alors... Ah, t'es nul ! Incroyable ! Moi, j'ai les réponses, donc... Ok, vas-y, alors, vas-y. Je vais donner mon meilleur. Pardon. Pour les auditeurs. Alors, première question. D'où vient le personnage de Simbad ? Le conte des milliers de nuits. Exactement. Donc, il y a plusieurs versions. Le conte des milliers de nuits. Donc, Simbad vient des contes des milliers de nuits, effectivement, des nuits numéro 69 à 90 et raconte les aventures d'un marin de Bagdad. Donc, dans le film, on a vu qu'il était grec. Donc, il y a sept contes pour sept voyages, d'accord ? Ah, c'est là que ça vient les sept mers. Voilà, ce qui n'a rien à voir. Mais c'est comme dire que dans les sept contes, ils se baladent à sept endroits différents, d'où les sept mers. On peut aussi noter qu'il y a une version différente, une interprétation différente où ce ne serait pas dans les milliers de nuits, mais ce serait un conte qui vient de Bagdad, justement, et qui serait inspiré d'un personnage réel, un marchand. Deuxième question. En quoi le personnage du film diffère-t-il du personnage original ? Alors, réponse A. Il est riche dans le conte d'origine. Réponse B. Ses voyages se terminent toujours mal dans le conte d'origine. Ou réponse C. Il n'est pas un pirate dans le conte d'origine. Réponse D. Obi-Wan Kenobi. Réponse B. Ok. Ça peut être plusieurs réponses. Ah, ça peut être plusieurs réponses. Les trois réponses. Les trois. C'est exactement ça. Dans le conte d'origine, il est riche. Donc, quand il raconte l'histoire de comment il a rencontré Proteus dans le film et qu'il dit qu'il était à la fenêtre de son palais, c'est l'inverse. Dans le conte d'origine, c'est un pauvre homme qui s'assied en bas du palais de Simban qui était un riche marchand, pas pirate, et qui se plaint de ses misères à Allah le Tout-Puissant. Simban l'entend, descend, comme Proteus dans le film, sauf que là, ils se battent. Mais là, il descend et il commence à lui raconter son histoire et c'est comme ça que les contes démarrent. Et effectivement, ses voyages se terminent toujours, toujours, toujours mal. Et comment tu accumules de la richesse si tes voyages se terminent mal ? À quel moment tu ramènes le trésor ? Non, non, au début. Alors en fait, je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand il commence à raconter son histoire, au truc, il est riche. Enfin, au début, il est riche et en fait, il dit qu'il s'ennuyait avec sa richesse parce qu'il a hérité de sa richesse. Et du coup, c'est pour ça qu'il part prendre la mer en aventure. Et il finit par être riche. Mais juste à la fin des sept contes, en fait, parce qu'il décide d'arrêter les conneries. un petit florilège de ce qui se passe dans ses voyages. Il est abandonné par son équipage. Son équipage, un autre équipage, parce qu'il y a plusieurs équipages, il en perd à chaque compte. Il est dévoré par des monstres ou des cannibales, ça dépend. Il se fait enterrer vivant. Il est obligé de tuer une femme qui est enterrée vivante avec lui pour lui voler ses vivres. Un vieillard essaie de l'étrangler avec ses jambes. Ses compagnons meurent de faim. Il se fait attaquer par un cyclope, ça vous rappelle quelque chose ? Il est marchand et il se sort surtout pas comme dans le film. Il se sort plutôt des situations par la ruse plutôt que par des prouesses physiques et de combat comme on voit dans le film. Ce qui aurait été beaucoup plus chiant en film. Mais en général, il rappelle beaucoup le personnage d'Ulysse. Il y a beaucoup de ça. Et à la fin, il se décide par contre, 6 minutes avec le film, il veut se poser à la fin et donc il se décide de poser, mais pas au Fidji. Il se pose à Bagdad avec femme et enfant. Après, il y a un autre truc que tu n'as pas dit dans les 3 propositions, sa couleur de peau. parce qu'ils sont vachement tous blancs. Ah oui, il y a beaucoup de whitewashing dans le film. Je crois qu'il n'y a que le personnage de Kay, qui est doulée par Marc Alfos, qui est un peu noir. Ici, il y a les deux jumeaux asiatiques. Et le gars, le rat là, qui a un accent italien. Oui, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Italien ou Mexicain, ça dépend des moments. Oui, puis des fois, il se fait des phrases en italien. C'est ça. Bon, troisième question. Éris, donc la déesse grecque du chaos qui est dans le film et donc qui est grec, est à l'origine de quel conflit ? La guerre de Troie ? Exactement. C'est la guerre de Troie. Alors, je vais vous expliquer. Éris, c'est la déesse grecque du chaos et en fait, il y a eu un mariage qui est un mariage de Péléus qui était un mortel et de la déesse Tétis. Et elle n'a pas été invitée au mariage, contrairement à beaucoup d'autres déesses, notamment Athéna, Aphrodite, etc. Éris, pas conne, au lieu de s'offusquer et de faire de la merde, non, 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 elle a créé la pomme d'Éris et elle a dit que c'était un cadeau pour la plus belle des plus belles. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Aphrodite, Hera et Athéna se la disputent parce qu'elles pensent toutes être la plus belle des belles, ce qui était le but d'Éris à la base, ce qui crée une énorme rivalité qui va durer plusieurs années, voire plusieurs siècles et qui éventuellement mènera aux événements de la guerre de Troie. Ah, ok, d'accord. Et enfin, dernière question, ce mariage donc où Éris n'a pas été invité, quel autre film d'animation est-ce qu'il a inspiré ? Sandrillon ? Non, La Belle au bois dormant. Je ne l'ai pas vue. C'est vrai ? Déjà, je te le conseille parce que c'est la meilleure méchante. On me l'a conseillé, mais c'est un des rares que j'ai pas vu. Il est très vieux, très vieux jeu, voilà, mais au début, donc Maléfique n'est pas invité, là où les trois autres fées sont invitées, mais Maléfique étant mal vue, et du coup, elle s'invite à la naissance de la princesse Aurore et c'est là qu'elle l'a maudit. Ok, ouais. Voilà. J'avais pas les... Et oui. Et donc, voilà, ça c'est vraiment l'inspiration que Disney a pris. En tout cas, c'est une des interprétations. Ils ne l'ont jamais confirmée, mais c'est quand même assez clair. Et voilà pour moi. Bah, moi, je vais vous parler un petit peu d'autour du film. Bon, j'ai pas trouvé un milliard d'informations, c'était un peu compliqué. À la base, je voulais vraiment me renseigner sur la méthode qu'ils ont utilisée pour intégrer la 3D à la 2D, parce que c'était un truc qui était vraiment à la mode à l'époque, qu'ils avaient fait dans Eldorado et tout, mais j'ai pas trouvé de making-of là-dessus ou de gens qui en parlent. En fait, les making-ofs que j'ai trouvés, c'est juste sur Brad Pitt et Catherine Zeta-Jones qui font « Ah, ce film est incroyable, let's go, allez voir le film, j'ai fait une voix dedans, c'est super ! » Et tu fais « Ok, d'accord, mais bon, c'est vraiment basé sur... » La promo était sur le fait que Brad Pitt et Catherine Zeta-Jones étaient les voix. Sur l'histoire du film, Sinbad, est-ce que tu sais c'est quoi, à la base, le projet ? Oui, il voulait faire 6 films ou 7 films, un truc comme ça ? À la base, il y avait ça, mais à la toute base, il devait être fait à Disney. Ah ouais ? Katzenberg l'a proposé. Ah d'accord. Et on lui a dit non. Ah bah, comme le prince d'Egypte quoi. En fait, il n'a jamais rien pu faire que ce qu'il voulait à Disney. Ah à Disney, non. Ok. Il a bien fait de se barrer finalement. Oui, bien sûr. Du coup, il est parti le faire à Dreamworks et est-ce que... Parce que le film a été... Moi, je ne l'ai pas apprécié parce que l'histoire et tout ça, mais il a aussi été un échec commercial. Est-ce que tu sais pourquoi au-delà du fait que les gens ne sont pas allés le voir ? Non. Ok. Le film, il est sorti le 2 juillet 2003. Ok. Un mois avant, il y avait Le Monde de Nemo. Ah putain, c'est ça. Oui, j'ai vu dans un article d'un journaliste de l'époque qui parlait de Nemo. Une semaine après, la sortie du film, alors ce n'est pas pour le même public, mais il y avait Terminator 3 et Hulk. Ouais. Et un mois après, Pirate des Caraïbes 1. C'est vrai ? Si ce n'est pas le plus mauvais placement de sortie de film de l'histoire. C'est si vieux que ça, Pirate des Caraïbes ? Ouais. Le tout premier, ouais. Ah waouh. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait, en fait, je pense qu'ils savaient très bien que ça n'allait pas marcher et ils l'ont juste balancé parce qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent. Ouais. Mais normalement, tu sais, je veux dire, nous on travaille dans le film, dans l'industrie et on voit que des fois, ils font de la rétention du film pour qu'ils sortent à un moment propice où il n'y aura pas de gros trucs en face potentiellement. ça, c'est relativement récent parce que, rappelle-toi, quand on avait parlé de Fourmis, par exemple, ils faisaient plus l'inverse à l'époque, ils rushaient les trucs pour les sortir plus tôt. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, là, je veux dire, je veux bien que tu ne sois pas au courant à l'époque de ce qui allait sortir à gauche et à droite, mais enfin... Ils étaient quand même censés être au courant. Oui, voilà, je veux dire... C'est une petite industrie où tout se sait. C'est ça, Nemo, tu savais. Pirates des Caraïbes, c'est Disney. Je veux dire, donc tu avais deux trucs qui allaient sortir. C'est normal que le truc soit complètement passé à la trappe. Est-ce que tu sais combien il a fait perdre à Dreamworks ? J'ai vu 125 millions en tout. 125 millions de dollars. Oui, je crois que ce n'est pas que ce film, c'est genre une série de plusieurs choses, mais... Celui-là a vraiment fait perdre 125 millions de dollars. Ça reste un des films les moins rentables de toute l'histoire du cinéma. Et il a mis Dreamworks sur la quasi-faillite. Donc en fait, déjà là... C'est pas là où ils se sont fait racheter une première fois. Oui. Déjà là, Dreamworks a pué du cul avec toutes ces histoires parce que Dreamworks, c'est beaucoup d'histoires de licenciements massifs à travers les années où d'un coup, on fait trois films et puis ça cartonne. Et puis d'un coup, on va faire cinq films et rien ne va prendre. Et puis d'un coup, on va te ressortir, je ne sais pas, Les Dragons. Puis d'un coup, on va revenir avec les Madagascars. Mais entre-temps, on va te sortir Turbo. Quack Turbo, il a fait 225 millions, lui, alors je n'ai pas compris. Tu fais bon, ok, d'accord. Mais Scarago qui fait la course, oui. Oui, j'achète, évidemment. Mais du coup, c'est un peu les trucs que je voulais raconter qui sont vraiment autour du film parce que je n'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations. Et puis, les musiques dont on en parlait, c'est le gars qui a fait les musiques de Narnia, de Prince d'Egypte, du Roi Lion et de Shrek. Ça devait être Enzimer, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal que ce soit pas lui ? Non, parce que les musiques, c'est un des meilleurs trucs du film, oui. Du coup, c'est un peu les points qu'il y avait autour. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, donc le film, moi, je ne l'ai pas apprécié et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai vu des gens en ligne, j'ai un peu regardé, qui ont adoré le film et qui en parlent avec beaucoup de ferveur que c'est leur meilleur film d'enfance. C'est un très bon souvenir et je comprends tout à fait. Mais en même temps, méthodiquement, le sortir à ces moments-là de la chronologie des sorties de films, surtout que Nemo, enfin, je veux dire, moi, je sais pourquoi je n'ai pas vu Simbad. J'étais dans la salle pour Nemo et Nemo, je l'ai poncé. Mais moi, j'ai vu les deux, mais je pense que je n'en ai vu aucun au cinéma. Enfin, Nemo, je l'ai poncé. Je les ai vus en DVD, tu sais. Ah ouais, ouais. Mais non, non, moi, à cette époque-là, c'était Nemo, il n'y avait que ça. Bah oui, mais c'est incroyable. Je connaissais les dialogues par cœur. Mais donc ouais, Simbad, complètement passé à côté et a raison. Après, il y a eu Pirates des Caraïbes. Ok, let's go, embarquez-moi. Et Pirates des Caraïbes, en plus, personne ne s'y attendait à ça parce que c'est basé sur une attraction Disney World. Donc, tout le monde se disait bon, ok, ça ne va pas être fou. Puis finalement, quand c'est mis dans les mains d'un bon réalisateur à qui on laisse faire les choses, ça roule, quoi. Mais ouais, du coup, c'est ça un peu les conditions de production aussi de Simbad et de ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est aussi, on n'a pas dit, le dernier film en 2D de Dreamworks et c'est un des derniers films, si ce n'est pas le dernier, en animation traditionnelle fait aux Etats-Unis par une compagnie américaine, réalisateur américain. Non, La Princesse et la Grenouille, c'est dans 1909. Ah oui, t'as raison. Mais est-ce que c'est fou le réalisateur américain ? J'avais vu un truc comme ça où c'était la production qui était full américaine, mais je ne suis pas sûr. Mais t'as raison, La Princesse et la Grenouille, 2009, donc quoi est-ce ? C'est ça, parce qu'après, de toute façon, ils ont vu que Shrek, ça fonctionnait. Je crois qu'ils étaient déjà partis sur Shrek 2. Ouais, ouais. Et puis après, ils ont enchaîné avec les Madagascars, les Kung-Fu Pandas, les Dragons. Ce qui fait qu'ils ont fait moins de budget sur Simbad et qu'ils n'ont pas fait les six films comme ils voulaient le faire à la base, c'est l'échec d'Eldorado. Eldorado, on l'avait dit, ça n'a pas bien marché. Non plus. Et Katzenberg l'a dit, après l'échec de Simbad, il a dit, je pense que les films en 2D, c'est terminé. Il a dit, je pense, que raconter des vieilles histoires traditionnelles, des contes avec de l'anime 2D, c'est un truc du passé. Je pense qu'il s'est un peu foiré là-dessus. Ça dépend comment c'est amené. Oui, c'est ça. Je pense qu'il fallait juste dire que ton film, il n'est pas si ouf, en fait. Oui, clairement, mais il y a aussi maintenant un mélange des deux. Exactement. C'est ce qu'on disait là sur Tempête. Je pense que ça va être la prochaine vague. On a eu la 3D vers la 3D extrêmement réaliste. Spider-Verse est arrivé. Ils ont montré qu'il y avait un truc solide qui pouvait être fait. Et maintenant, on a beaucoup d'animations en blocking, en step et de mélanges de 3D d'une certaine manière. Pas forcément que du Spider-Verse. Les tortues, c'est encore différent. Inter-galactique, c'est encore différent. Et ainsi de suite. Donc, c'est toujours là, en fait. Maintenant, oui, c'est clair que si la mise en scène avait été mieux pensée ou quoi, je pense que le film aurait fonctionné. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce film ? Non, je pense qu'on peut passer au recours. Passons à la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Je vais faire une recours de merde vraiment facile. Ok. C'est quoi, ta recours de merde vraiment facile ? Toi, c'est Pirates des Caribes, on a bien compris, c'est ça ? Ah, moi, j'ai rien dit encore. Ok. Moi, c'est Sea of Thieves. Je joue à Sea of Thieves, c'est excellent. Ah ouais, vraiment ? Surtout maintenant, ils ont fait des nouveaux trucs et tout, on y a rejoint un peu. Surtout depuis qu'on est au courant de l'histoire de Glitterbeard. Exactement. Qui est très émouvant. Oui, c'est ça qu'on peut recommander aussi, aller regarder l'histoire du pirate Glitterbeard. Donc, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle Le pirate qui n'est jamais revenu. Oui. Et ça parle d'un des employés de Rare, qui a travaillé sur Sea of Thieves, qui est décédé durant la pandémie de on ne sait pas trop quoi. Et en fait, en honneur à son travail, à la personne qu'il était, l'équipe de Rare a fait toute une enquête, toute une énigme dans le jeu pour aller trouver un lieu de recueillement dans le jeu caché. Comme un sanctuaire. Qui est activable que d'une certaine manière. C'est ça. Et ça te met les poils et ça te fait chialer. La vidéo est incroyable. La vidéo est incroyable. Et oui, bon voilà, moi je l'ai dit, Marco c'est Pirates des Caraïbes les gars, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, on l'oublie. S'il vous plaît. Le 6, il n'est pas un 6 déjà ? Je ne veux pas le savoir. D'accord, je ne suis pas au courant de ça. Je suis d'accord, les 3 premiers sont quand même exceptionnelles. Les 3 premiers, par Gore Verbinski, la patte du maître, vraiment très bien gérée. D'ailleurs, Gore Verbinski, il a fait 5 films dans sa vie. Ouais. Le Rango. Banger quoi. Et à chaque fois, c'est Ultra Cali. Qu'est-ce qu'il y a fait d'autres ? Ah si, après il a fait Lone Ranger, pas fou. C'est un Pirates des Caraïbes chez les Cowboys. Mais c'était Disney ça aussi. Ouais. Mais bon, les Pirates des Caraïbes, je les recommande, mais vous les avez vus, pas besoin de, à chaque fois qu'on est dans Revoyer. Revoyer Pirates des Caraïbes. C'est l'équivalent de Surfer Intégral du Céant des Anneaux. Le jeu vidéo du 3, du film du 3, est incroyable, vraiment. Mais c'est un vieux. Il était sur la PlayStation 2, je crois à l'époque. Le 3 est sorti en quelle année ? 2006 ? Quand il y avait la PlayStation 2, donc oui. Probablement. Mais le jeu est excellent. La prochaine fois, on vous parle de Interdit aux chiens et aux Italiens. Tout petit film. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner. Pour ne pas les rater, les suivants, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce en l'air sur la vidéo, etc. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation. Et donc là, on met Patrick Bruel ? Ouais. Là, on met le truc de Je t'aime ? Bah ouais. C'est obligé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.